Je m'appelle Anne-Sophie Kerr, je suis architecte et enseignante à l'école d'architecture de Strasbourg. Peut-être que mes premiers souvenirs d'architecture remontent à mon enfance, quand j'ai appris à ski aux arcs. J'ai eu la chance de pratiquer les couloirs en pente de Charlotte Perriand et c'est resté ancré comme une architecture joyeuse et collective et proche de la montagne. Et c'est une architecture qui m'a tellement marquée, je pense que c'est resté, ça m'a donné envie de faire également des architectures aux usages qualitatifs. Alors j'enseigne en TPCAU, c'est-à-dire en théorie et pratique de la conception architecturale, en résumé le projet d'architecture. En licence et en master, alors en licence c'est plus de l'initiation à la conception. L'architecture c'est une discipline très complexe et donc il faut apprendre progressivement. On apprend d'abord à concevoir et puis en master c'est un peu plus complexe. Moi j'aborde l'architecture aujourd'hui plus sur des sujets de résilience, actuels, environnementaux, sociétaux, économiques. En somme, trouver de nouvelles réponses à l'habitabilité de la terre. J'ai fait un bac B, à l'époque c'était le bac Science&Co, puis j'ai démarré les études d'archi et puis après la troisième, quatrième année, j'ai fait une licence d'histoire de l'art en même temps que les études d'archi parce que j'avais envie de compléter ma formation avec une ouverture plus large, un spectre plus large aussi sur l'histoire de l'art. J'ai passé le diplôme en 98, j'avais déjà démarré le travail en agence, je me suis associée à George Hines à l'époque et on a travaillé presque 20 ans ensemble, essentiellement sur des marchés publics. Et l'enseignement s'est venu au bout de 10 ans de pratique, un peu comme une évidence parce que j'avais envie de transmettre ce que j'avais appris sur le terrain. Et puis j'ai intégré l'école, donc au bout de 10 ans de pratique. D'abord c'est une école géniale, vraiment je la trouve géniale. Pourquoi ? Parce qu'elle est ancrée sur un territoire déjà transfrontalier, dans une ville qui a la particularité d'avoir une histoire riche de par ces changements de nationalité. Une ouverture culturelle aussi différente qu'une ville française, on va dire une ville de l'intérieur comme on dit chez nous. Donc il y a cette proximité avec l'Allemagne, avec la Suisse aussi. Et puis on a des doubles diplômes à l'école, donc les étudiants peuvent aborder l'architecture par ce biais-là en allant à Karlsruhe ou à Dresde ou même à Shanghai. Voilà, il y a encore plein de choses à dire. Je trouve qu'il y a une ambiance plutôt sympathique de ce corps enseignant aussi. Et puis des étudiants aussi qui sont désireux d'apprendre dans notre école. Joker ! J'en ai plein ! Je nourris un amour peut-être plus fort pour des femmes architectes. Alors j'évoquais avant Charlotte Perriand, mais pour moi c'est vraiment une figure emblématique de par son parcours, mais aussi par son amour de la montagne. J'ai beaucoup aussi d'appétence pour des architectes comme Rem Koulas, parce qu'ils ont eu un regard sur la ville différent à partir des années 80. Mais je n'ai pas d'architecte préféré. J'aime l'architecture qui est empathique et qui travaille sur la qualité des usages et puis un rapport avec l'environnement et surtout un rapport avec le ciel, la terre, qui nous rappelle qu'on est des êtres vivants sur une planète. C'est vraiment une réponse facile, je vais dire la cathédrale. Je suis une vraie strasbourgeoise, de génération en génération. Depuis toujours, je toune autour de la cathédrale et je n'ai jamais habité sans avoir une vue sur la cathédrale. Et donc ne pas la voir, c'est fragile, c'est pour moi. J'ai toujours besoin de la voir. Vivre cette lumière, sa verticalité. Je pense que c'est un ouvrage non seulement emblématique, mais qui est une mémoire culturelle de notre ville et incontournable à Strasbourg. Il n'y a pas de journée type. Elles sont toutes différentes parce que les étudiants sont tous différents. Alors bien sûr, quand on a atelier toute la journée, on arrive le matin, on va peut-être à la cafette de l'école rencontrer les consœurs et confrères, on croise les étudiants qu'on a eus les années précédentes. C'est toujours des moments conviviaux. Après, on arrive en atelier et puis il faut réfléchir à nourrir les étudiants toute la journée. Alors quand c'est des ateliers, c'est un vrai partage de comment va se dérouler la journée. Quand c'est en amphithéâtre, là, c'est le stress. En tout cas pour l'enseignant, c'est toujours un stress de rentrer dans un amphi et de libérer les deux ou trois premières phrases. Après, ça va mieux, on lâche ses notes, on regarde les étudiants dans les yeux. Ça, c'est important, il faut regarder les étudiants dans les yeux pour déstresser. Sinon, c'est partagé entre ces cours magistraux, l'atelier qui est un moment beaucoup plus sympathique parce que c'est en petits groupes. Et puis, quand un atelier dure un semestre, on nourrit des liens, on voit les étudiants évoluer. Voilà, mais c'est un partage. Trois années de suite, j'avais co-organisé avec Xavier Geno et Bruno Demichelli un workshop in situ de construction éphémère dans la rue Molle, donc devant l'école. Et on se mettait en simulation de situation d'urgence. Les étudiants avaient 24 heures pour construire un abri. Et on avait investi le hall de l'école aussi pour faire des mini-conférences. Donc, c'était un moment un peu hors les murs, hors programme scolaire. Et j'en garde un très bon souvenir et j'aimerais bien réitérer. Prenez du plaisir à faire ce que vous faites. L'architecture, c'est une discipline difficile, en tout cas pratiquée, mais c'est des études formidables. Il faut prendre du plaisir. À faire les projets de manière extrêmement empathique, c'est toujours, toujours se mettre à la place des usagers. Et en cela, se dire qu'on va pratiquer plus tard ou quelle que soit la manière dont on va pratiquer, parce qu'il y a plein de manières de pratiquer les métiers de l'architecture, c'est de dire qu'on va servir l'intérêt général. Donc, on a une responsabilité. Et cette responsabilité, si on ne la fait pas avec plaisir, ça va être une souffrance. Sous-titrage Société Radio-Canada